Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de batterie V-Mont. J'ai choisi la marque ZG Cine, c'est une marque assez récente qui fait de l'accessoire batterie et qui fait des batteries type V-Mont. Donc là on a la V50, c'est une batterie 14,8V à 3400 mAh, 50W. On va faire un petit unboxing. Dedans on va retrouver une petite boîte avec deux câbles, un USB type C, USB type C et un USB 2, USB type C. Et à l'intérieur on a la batterie qui est emballée super bien. Le carton est bien renforcé, donc ça c'est bien pour le transport des batteries. Ça permet qu'elles arrivent en bon état. Donc on a une batterie, c'est la V50 comme je vous ai dit. On a une connectique 12V, une prise USB type C qui peut servir à la recharge, une prise USB 2 et un D-Tap. Donc après on va avoir une connectique multibroche qui va permettre de brancher sur un support V-Mont et d'avoir plusieurs broches qui vont ressortir plusieurs USB, plusieurs D-Tap. Donc c'est assez pratique si on a vraiment un très gros setup à équiper. On a un petit bouton ici sur le côté qui va nous permettre de voir l'écran LCD afficher le niveau de la batterie. Donc ça c'est assez cool, ça nous permet toujours d'avoir son niveau et pouvoir rechanger quand on a besoin avant de recommencer une nouvelle scène. Si on voit qu'il n'y a plus trop de batterie, on peut changer les batteries. On va passer au montage sur la caméra, c'est assez simple. Quand on a une plaque V-Mont, on prend la batterie, on vient la mettre dessus et on plug. Elle est bien lockée, ça ne bouge pas. On a le locké pour la déclipser. Ici, moi je vais utiliser une prise D-Tap. Alors les D-Tap, on peut mettre des broches multi-D-Tap. Ça permet de brancher plusieurs appareils si jamais on a besoin. Ma prise 12V, donc là c'est la prise qui alimente ma caméra et la prise 12V qui elle va alimenter mon écran. Et là, je n'ai plus qu'à allumer la batterie et je vais pouvoir allumer ma caméra et mon écran. Pourquoi choisir cette batterie plutôt qu'une batterie normale ? J'ai choisi une batterie V-Mont au lieu de mettre deux batteries. Donc ça fait une seule source de charge au lieu d'en avoir deux et des batteries différentes. Au moins là, j'ai une seule unité pour charger tout type d'éléments. Je peux raccorder aussi un follow focus, plein d'autres accessoires qui peuvent aller avec, des émetteurs ou quoi. Donc ça, c'est assez pratique. Je vais avoir aussi un très bon contrepoids. Ça va me permettre d'équilibrer la caméra. Donc j'ai un bon équilibre pour faire des plans assez smooth, même à main levée. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a plein de systèmes de plaques. Par exemple, sur le rig Tiltat, on va pouvoir monter la batterie et alimenter tout le rig plus la caméra. Chez ZG Cine, on va avoir plusieurs autres batteries. Il y a la V50, la V90 et encore au-dessus. Si on a besoin de plus d'autonomie, donc il n'y a pas que ce modèle-là, il y a d'autres modèles. Toujours pareil avec le petit écran LCD, les mêmes connectiques. Il n'y aura pas plus de connectiques dessus. Mais comme je vous dis, on peut monter une plaque V-Mont pour avoir plus de connectiques indépendamment. Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à lâcher un like. Il y a bientôt une nouvelle vidéo qui sort, donc reste connecté.